Générique ... Notre invité Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du Parti communiste national, je ne sais plus, du Parti communiste français. Des manifestations en forte baisse, la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. Alors j'ai une question toute simple. Pourquoi continuer à réclamer un retrait de la réforme des retraites que le gouvernement ne retirera pas ? Parce que cette réforme des retraites va être très mauvaise pour toutes les catégories de la population, de l'ouvrier au cadre, de la fonction publique aux professions libérales. Le texte de loi que nous venons de découvrir à l'Assemblée nationale et qu'on nous demande de traiter en procédure accélérée est pire... En trois mois, en deux mois. Il est pire en une semaine à l'Assemblée et une semaine au Sénat. Une seule lecture. Il est pire que ce que le Premier ministre nous avait annoncé. L'âge pivot de 64 ans est devenu un âge d'équilibre à 65 ans. Ça veut dire qu'ils vont nous demander pour la génération 75 de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. La pénibilité, du coup, va être repoussée d'autant. Aujourd'hui, les travaux pénibles, c'est pouvoir partir à 60 ans. Ce sera demain, partir à 63 ans. Ils vont demander ça à les professions du bâtiment, à ceux qui travaillent de nuit. C'est insupportable. Fabien Roussel, vous condamnez la réforme alors qu'il y a aujourd'hui l'ouverture de la conférence de financement. Et lors de cette conférence de financement, qui va fixer le cadre financier de cette réforme, il y aura évidemment des discussions, c'est ce que demandent la CFDT et d'autres syndicats, des discussions sur le texte globalement. Que dit la CFDT qui a rédigé une trentaine d'amendements ? Pardon, vous les a envoyés et qui aujourd'hui va ouvrir ces débats dans la conférence de financement. Elle demande que l'on discute du niveau minimum de pension, d'une meilleure prise en compte du chômage, de la majoration forfaitaire par conjoint, de la pénibilité, de la retraite progressive, de la gouvernance autonome. Pourquoi ne pas vouloir discuter sur ces sujets-là au lieu de tout condamner, de dire simplement on retire la réforme ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas discuter ? Pour une raison simple, M. Bourdin. C'est que depuis que notre système de retraite a été mis en place en 1946, la part des richesses que notre pays consacre aux retraites a toujours augmenté. Dans les années 50, c'était 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 14%. Record du monde. Dans ce texte, l'allongement de la durée de la vie. Record du monde, je dis ça comme ça. L'allongement de la durée de la vie, avoir un minimum de retraite qui nous permette de vivre dignement. Est-ce qu'on peut vivre dignement avec 900 000 euros de retraite ? Non. Alors écoutez, s'il vous plaît. Je vous écoute. Il nous impose dans cette conférence de financement de trouver des solutions avec une part des richesses consacrées à notre retraite plafonnée à 12,9% du PIB. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la part des richesses consacrées aux retraites va être en baisse. Ça veut dire qu'ils nous demandent de trouver des solutions d'équilibre, de comptabilité financière pour qu'on consacre moins d'argent aux retraites. Mais comment on va faire ? Bien sûr, il n'y a pas d'autre choix, selon eux, de travailler plus longtemps, d'augmenter la durée des cotisations. Nous ne voulons pas de cela. Nous disons au contraire que comme nous produisons plus de richesses, eh bien nous avons les moyens d'y consacrer plus pour nos retraites. Allons chercher l'argent là où il existe. Bon, mais n'est-ce pas de discuter, n'est-ce pas une bonne solution pour faire avancer les droits des futurs retraités ? Franchement, plutôt que de dire non, systématiquement non, sans ouvrir la moindre discussion. Mais je vous pose la question. Moi, je vous pose la question. Oui, mille fois oui à des propositions et à des réformes qui améliorent. Vous dites oui à vos propositions. Mais les forces de gauche ont fait six propositions financées montrant qu'il est possible de mettre un minimum contributif, c'est-à-dire une retraite minimum au niveau du SMIC, de prendre en compte la pénibilité, de permettre l'égalité salariale sans augmenter l'âge de départ en retraite. C'est toute la différence, M. Bourdeur ! Mais Fabien Roussel, si j'ai bien compris, le gouvernement reste ferme sur sa réforme et vous, de toute façon, vous ne discutez pas sauf à discuter de vos propositions. On est bien d'accord. Le gouvernement... On est bien d'accord. Oui ou non ? Est-ce vrai ? Oui ou non ? Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites et nous voulons avoir le droit de discuter d'autres propositions. De vos propositions. Mais ce n'est pas les miens. Uniquement. Ce n'est pas que celles du Parti communiste français. Vous pensez, justement, on a montré que nous étions plusieurs. Organisation syndicale, force politique, association, a montré qu'il est possible d'améliorer notre système de retraite, d'améliorer les pensions des agriculteurs, des artisans, des Français, des ouvriers, des fonctionnaires, d'améliorer leur retraite, les femmes qui ont des carrières hachées, les femmes de ménage qui n'ont fait que du temps partiel, les aides à domicile qui travaillent 20 heures semaine, qui ont 900 euros de salaire par mois. Quelle retraite elles vont avoir ? Ils auront plus à la retraite. 1 000 euros, elles vont avoir. Leur réforme de retraite, c'est fabriquer des pauvres, des retraités pauvres. Aujourd'hui, il y a 30% de retraités qui ont moins de 1 000 euros par mois. Demain, ce sera 50% avec eux. Qui auront moins de 1 000 euros, non ? Mais qui vont avoir 1 000 euros ! 1 000 euros par mois, comment peut-on vivre dignement aujourd'hui ? Et à côté de ça, Bernard Arnault ? Non, mais je vais y venir. À côté de ça, on a 60 milliards d'euros de dividendes versus l'entreprise du CAC 40. Vous vous rendez compte ? La violence sociale insoutenable que l'on vit tous les jours. Ces fortunes sont insolentes. Et à nous, on nous demande de faire des efforts, de travailler plus longtemps, d'accepter d'avoir des pensions de misère. Mais les pensées sont en colère pour tout ça. Fabien Roussel, il faut continuer les grèves, la mobilisation, les manifestations. Pour vous, c'est clair. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous pose la question. Oui, non. Si la démocratie, le gouvernement et le président de la République auraient dû entendre et comprendre que les Français n'en veulent pas. Vous ne me répondez pas. Est-ce que oui ou non, vous appelez à continuer les manifestations, les grèves, la mobilisation ? Nous continuons à rester déterminés, à poursuivre les mobilisations et toutes les formes de mobilisation qui demandent le retrait. Et au Parlement, à l'Assemblée nationale, nous allons déposer et une motion référendaire et une motion de censure. Oui, je vais y venir. Oui, il faut poursuivre les mobilisations, je vous confirme. Oui, oui. Et la prochaine mobilisation, la semaine prochaine. Et les grèves et les blocages. Et j'espère que nous serons le plus nombreux possible encore à manifester la semaine prochaine. Et les grèves et les blocages. Et les blocages. Et les blocages. Les trois grands sites d'Ile-de-France d'incinération de déchets sont bloqués. Quelle est la conséquence ? Quelle est la conséquence aujourd'hui ? 5 000 tonnes de déchets sont enfouies tous les jours. Une catastrophe écologique. Savez-vous combien ça coûte aux contribuables ? D'accord. Combien ça coûte ? 600 000 euros par jour. Est-ce raisonnable et responsable ? Je vous pose franchement la question. Demain, si ça continue, les poubelles ne seront plus ramassées. Mais est-ce responsable et raisonnable que de bloquer ? Mais c'est qui ? Monsieur Bourdin, qui est l'irresponsable à la tête de ce pays ? Mais même si l'irresponsabilité est partagée. Peu importe. Peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire ? Je vous pose simplement la question. Retirer la réforme, c'est ça ? Non, qu'il organise un référendum. Nous demandons aujourd'hui, pour sortir de cette situation de blocage, que les Français soient consultés et qu'il y ait que l'on donne le dernier mot au peuple de France. Vous avez consulté sur une réforme que vous ne connaissez pas ? Comment ça que nous ne connaissons pas ? Vous m'avez dit que vous la connaissiez mal. Je ne comprends pas très bien. Maintenant, dans le texte de loi avec l'étude d'impact, nous savons qu'il propose d'aller jusqu'à 65 ans, qu'il propose de ne pas tenir compte de la pénibilité, etc. Eh bien, nous demandons un référendum parce que le gouvernement du peuple, c'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Le général de Gaulle a utilisé... Comme Marine Le Pen, vous avez exactement les mêmes arguments. Le général de Gaulle, il l'a utilisé cinq fois, le référendum. Jacques Chirac, en 2005, sur le traité constitutionnel, il l'a fait aussi. Le peuple, sur des grands moments de son histoire, a eu la parole. Et aujourd'hui, pour sortir de cette situation de blocage, eh bien, il va falloir passer par là. – Alors, je vais vous parler du référendum, mais dernière question sur cette histoire d'incinérateur. Est-ce que l'État doit réquisitionner le personnel ? – Mais enfin... – Mais enfin quoi ? Est-ce que l'État doit réquisitionner le personnel ? – Et puis l'État, il peut envoyer les CRS, mettre des coups de matraque, etc. – Je vous pose une question. Oui ou non ? Est-ce que pour régler cette affaire, l'État doit réquisitionner le personnel ? – L'État, il n'a qu'à prendre ses responsabilités et retirer sa réforme. – Vous ne me répondez pas. – Non, parce que vous ne me répondez pas. – Parce que vous la défendez, la situation de blocage, vous l'encouragez même. – Oui, j'encouragez. – Vous l'encouragez ? – Oui, oui, oui. – Vous encouragez à l'amoncellement des déchets, vous encouragez à une catastrophe écologique. – Non, 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 non. – Aujourd'hui, il y a une détermination des salariés qui ne veulent pas cette réforme. Une unité syndicale qui ne veut pas de cette réforme. Des professions du public, du privé. – Mais vous avez raison. – Est-ce que vous avez déjà vu ça dans notre pays, M. Bourdin ? – Vous avez raison. – Est-ce que vous avez vu dans notre pays autant de professions ? Des avocats jetaient leur robe noire devant leur ministre de la Justice. Des enseignants jetaient leurs affaires devant le recteur. Des personnels soignants jetaient leur blouse blanche devant leur directeur d'hôpitaux. Les chœurs de l'Opéra de Paris chantaient. Ceux de Radio France chantaient le chœur des esclaves de Verdi devant leur directrice. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans notre pays ? Autant de professions mobilisées, de toutes catégories sociales, venant de tous horizons, se mobiliser autant contre une réforme. Comment ce gouvernement ne l'entend pas ? Ce n'est plus un président de la République que nous avons. C'est un président d'un conseil d'administration qui n'écoute pas le peuple. C'est M. Macron. – C'est un dictateur. – C'est un dictateur. – Autoritaire. – C'est un dictateur. Nous sommes dans un régime autoritaire. Un régime dictatorial. Un régime de dictature. – Oui, parce qu'on aurait le droit de s'exprimer que tous les 5 ans. – Emmanuel Macron est un dictateur. – J'ai dit qu'il avait un comportement autoritaire. Je ne vous ai pas parlé de dictature. – Vous m'avez parlé de dictature, vous m'avez dit oui. – Non, j'ai dit qu'il y a un gouvernement autoritaire, M. Bourdin. Et je le regrette parce que notre pays a besoin d'apaisement, de dialogue. – Contre ce gouvernement autoritaire ? – On a besoin de sortir des situations de blocage. Mais oui, on en a besoin. – Faites comme la CFDT, allez discuter et exiger des avancées considérables. Pourquoi ? Ce sont des traîtres ? – Non, je souhaite bon courage à la CFDT de négocier quand le montant des richesses est en baisse. Comment ils vont faire avec des moyens en moins ? Comment ils vont faire pour négocier sans qu'on leur impose l'allongement de la durée de la vie ? Il va se faire plumer, Berger, je suis désolé, mais il est tombé dans un piège et il y fonce tête baissée. Tant pis. Nous, en tout cas, on continue de rester mobilisés. – Donc, motion de censure contre le gouvernement qui sera déposée quand ? – Au plus vite, d'abord la motion référendaire qui, elle, est d'abord la motion référendaire. – D'abord, c'est ce que vous préférez. – Oui, c'est ce que nous avons discuté ensemble, les trois groupes, socialistes, communistes, insoumis. Je suis très content que nous travaillions ensemble et que nous décidions ensemble. Il est temps, enfin, que la gauche et les écologistes travaillent ensemble et montrent… – Les écologistes qui ne sont pas là. – Non, parce qu'ils ne sont pas au Parlement. – Oui, c'est vrai. – Ils sont au Sénat, il y a une sénatrice, mais en tout cas, nous, nous avons travaillé ensemble pour montrer qu'il y avait des propositions. Nous allons travailler ensemble pour faire en sorte de rejeter ce texte de loi et qu'il ne passe pas au Parlement pour que les Français aient le dernier mot sur ce texte. – Il passera, il passera, probablement. Enfin, on verra, on verra ça. Vous avez raison, vous déposez, vous déposez. Bien, mais vous déposerez ensuite une motion de censure. – Il y aura aussi une motion de censure. – Ensuite. – Oui. – Bon, si le Rassemblement national se joint à cette motion de censure, que faites-vous ? – Eh bien, ils signeront pas, nous leur… – Comment ils signeront pas ? Ils ont dit qu'ils signeraient. – Après, ils votent ou ils votent pas, mais c'est nous qui récueillons les signatures quand même. Donc, ça va. – D'ailleurs, vous les excurez, s'ils veulent se joindre à la motion de censure. – Les partis comme le Front national, comme l'extrême droite, comme celui de Marine Le Pen, qui surfent sur un mouvement social, sans apporter de propositions, sans faire, sans apporter de propositions, comment, eux, ils financent un vrai système de retraite qui protège ? – Ils demandent un départ à la retraite à 60 ans. – Et comment ils le financent ? On va pas parler ici de l'extrême droite, on lui fait trop de publicité. – En tout cas, nous, nous avons des propositions, nous les avons mises sur la table, eux, non. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas dit comment ils finançaient. – Mais je regarde les choses, ils s'attaquent au capital ou pas ? – Même objectif, retrait de la réforme, rapprochement, il y a même discours sur le régime autoritaire. – Mais pardon, mais oui ! – Nous n'avons rien à voir. – Même appel à la motion de censure, même demande demain de démission du préfet de police de Paris. – Vous demandez la démission du préfet de police de Paris ? – Monsieur Bourdin, nous, nous proposons des solutions de financement qui font appel à la solidarité nationale, qui proposent aller taxer les revenus financiers et le capital, parce que le capital nous coûte plus cher aujourd'hui qu'avant. Nous, nous voulons nous attaquer au mur de l'argent, à la finance. – Et à l'entreprise ? – Non. – Non ? – Augmenter l'impôt sur les sociétés ? – Je n'ai jamais entendu parler l'extrême droite comme cela. C'est toute la différence entre nous. Pour eux, l'ennemi, c'est l'immigré. Pour nous, le problème, c'est la finance. – Est-ce que vous voulez augmenter l'impôt sur les sociétés ? – Sur les multinationales, oui. – Uniquement sur les multinationales ? – Oui, parce que ce gouvernement a baissé l'impôt des multinationales, pas des PME, des multinationales. Les PME ont un taux d'impôt à 15%. Les multinationales, 31, il va baisser à 28. Ils vont gagner des milliards d'euros sur notre dos. Ils distribuent des dividendes, 60 milliards, taux de cotisation sur les dividendes, nul. Et on a Bernard Arnault, champion du monde. – Oui, qui a publié, grâce à vous, les comptes de Saldé. – C'est quand même incroyable que c'est le Parti communiste français qui fasse le travail du ministre de l'Économie. Il a fallu que j'assigne en justice Bernard Arnault pour qu'il publie ses comptes. Et qu'est-ce qu'on découvre ? – Et alors, qu'avez-vous découvert ? – Que son entreprise, la maison mère Bernard Arnault S.E., a un capital de 97 milliards d'euros et qu'il en a mis près de la moitié dans deux sociétés belges. D'accord ? Donc ça veut dire que ce monsieur, dont on salue les mérites et sa grandeur, il délocalise. – Crée de l'emploi en France. – Oui, et il délocalise aussi les richesses qu'il crée grâce à nous. Il ne les crée pas, elle ne tombe pas du ciel quand même, sa richesse. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans ces entreprises. Eh bien, cette richesse-là, elle part en Belgique où l'impôt sur les plus-values est quasi nul. C'est de l'optimisation fiscale, ça veut dire de l'évasion fiscale. Et ce n'est pas juste parce que les patrons de PME, justement, les artisans, les commerçants et les Français, nous, on paye nos impôts rubis sur ongles. Et quand on ne les paye pas, on est rattrapé par la patrouille. Pas lui. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les gros payent gros et les petits payent petits. J'adore ce slogan que j'ai entendu dans la rue et que je reprends. Oui, il faut réussir à empêcher cette évasion fiscale et taxer à due proportion le capital, la finance, au même niveau que nous. Est-ce que vous vous réjouissez de voir le chômage baisser ? Qui ne se réjouit pas de voir le chômage baisser ? Mais je regarde les chiffres du chômage et je regarde les créations d'emplois dont parle le gouvernement. Majoritairement... Création d'entreprise, création d'emploi. Oui, on va en parler des créations d'entreprise. Création d'emploi, 84% des CDD. Précarité du travail. Ensuite, création d'entreprise, oui. Auto-entrepreneur, Uber Deliveroo. Bonjour, la promesse d'avenir pour nos enfants. Il n'y a pas qu'Uber et Deliveroo. 300 000 créations de contrats auto-entrepreneurs en deux ans. Merci pour le gouvernement. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mes enfants, moi, qu'ils aillent gagner leur vie au coup de pédale en allant livrer des pizzas et des sushis. Ça, franchement, ce n'est pas l'avenir pour nos enfants. C'est ça, les créations d'emplois qu'ils nous promènent. Alors, en plus, vous avez aussi vu les chiffres de Pôle emploi. 43% des chiffres de baisse, c'est des gens qui ne renouvellent pas leur inscription à Pôle emploi et 10% de radation. On appelle ça, j'ai découvert ça, le halo du chômage. C'est-à-dire ceux qui ne sont plus présents dans les statistiques de Pôle emploi. On tapera sur Internet « Allo du chômage » et vous verrez, c'est l'INSEE qui en parle. C'est tous ces gens qui sortent des statistiques. Mais les offres d'emploi n'ont jamais été aussi nombreuses, Fabien Roussel. Vous le savez. Oui, je sais. On a du mal à trouver des soudeurs. On a du mal à trouver des couvreurs. Non, pas qu'on ait du mal, mais qu'on ait des offres d'emploi. Donc l'entreprise se porte bien et crée de l'emploi et crée des richesses. C'est bien malheureux et c'est bien malheureux qu'on n'arrive pas à embaucher dans ces métiers-là. Et quand on voit la pénibilité de ces métiers, la faiblesse des salaires qui sont proposés, eh bien on voit où est le problème. Il faut augmenter les salaires, il faut apporter de meilleures conditions de travail dans ces métiers-là et leur assurer une bonne retraite et qu'ils puissent partir plutôt en retraite. Et vous allez voir qu'on va trouver des réponses à toutes ces professions qui sont en souffrance et qui cherchent des salariés et donner les moyens à ces petites entreprises, ces PME, de pouvoir embaucher et correctement rémunérer. Je préfère mille fois soutenir des PME, des chefs d'entreprise, des industriels qui investissent en France, créent des emplois en France que ceux patrons de multinationales qui délocalisent leurs bénéfices... Et alléger leurs cotisations sociales patronales. On est bien d'accord. Vous êtes favorable à ça. Mais accompagner... Oui, monsieur, on a accompagné des entreprises qui investissent en France, embauchent en France et créent des salaires en France. Oui, mais verser de l'argent public à des multinationales comme Bernard Arnault, LVMH, qui touchent des dizaines de millions d'euros de l'État au titre du CICE, les soutenir, ces grandes multinationales, alors qu'elles font de l'évasion fiscale, non. – Bien. L'affaire Mila. Injurier l'islam, est-ce une atteinte à la liberté de conscience ? – Écoutez, injurier une religion, injurier une religion comme elle l'a fait, je trouve, j'ai lu, j'ai été voir ses propos. Je me suis mis à la place des musulmans, je me suis mis à la place des juifs si elle avait critiqué la religion juive, ou des catholiques si elle avait critiqué la religion catholique. Je me serais senti blessé. En même temps. dans notre pays. – En même temps. – Qui est une république laïque. – Oui, oui. – Le droit de critiquer une religion doit être préservé. Et si vous voulez me faire réagir sur le délit de blasphème avancé par Mme Belloubet, je ne partage pas. On doit avoir le droit de critiquer une religion, on doit aussi pouvoir la respecter, et je souhaite... – Donc vous êtes d'accord avec le parquet qui a ouvert deux enquêtes ? – Écoutez, cette jeune fille, elle est menacée de mort. – Donc le parquet a ouvert une enquête sur ces menaces de mort, et le parquet a ouvert une enquête sur la provocation à la haine raciale. – Oui, il faudra faire la lumière. – Mais vous êtes d'accord avec ça ? – J'aimerais fouiller un peu plus, parce que la haine, l'injurier de religion, ce n'est pas injurier des hommes et des femmes. – Vous condamnez, Mila, dans ses propos ? – Je condamne les propos injurieux, parce qu'on ne peut pas parler comme ça. Quelle que soit la religion que l'on critique, ce n'est pas respectueux. De la même manière, elle ne doit pas être menacée de mort, et il n'y a pas besoin de faire de textes législatifs supplémentaires. Il faut faire vivre le respect, le débat, le dialogue dans notre pays. Enfin, c'est incroyable qu'on en arrive à des climats de tension comme cela. Cette jeune fille, ce qu'elle a dit, ce n'est pas admissible. En même temps, les menaces de mort qu'elle subit, ce n'est pas admissible non plus. Donc, il faut faire vivre les textes de loi. – Vous dites la même chose que Nicole Bellou. – Non, 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 parce que moi, je suis pour une république laïque où on a le droit aussi de critiquer les religions. Moi, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est Karl Marx qui le disait. Donc, il n'y avait pas de faire dire le contraire. Je suis pour critiquer les religions, mais je suis aussi pour les respecter. Et ceux qui ont une croyance doivent se sentir respectés dans notre pays qui est une république laïque, quelle que soit la religion. – Merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin. RMC, BFM TV, 8h54. – Mercipris.